Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un certain nombre d'activités pédagogiques à réaliser autour du thème de l'électricité. Le niveau visé sera très adaptable puisque suivant les activités et la manière dont on les aborde, on pourra construire des séquences destinées aussi bien à la fin de la maternelle qu'aux différents niveaux de l'école élémentaire. Les thèmes et pistes présentés dans cette vidéo seront donc à adapter au niveau de votre classe et vous permettront de construire plusieurs séances en vous appuyant si vous le souhaitez sur les ressources du site de la main à la pâte dont vous trouverez le lien en description. Une première activité que l'on peut réaliser dès la fin de la maternelle, c'est d'essayer d'allumer une ampoule. Comme toujours dans la démarche d'investigation, vous pouvez commencer par recueillir à l'oral les conceptions initiales des élèves en leur présentant une ampoule et en leur demandant comment il faudrait faire pour l'allumer. Vous obtiendrez probablement des réponses comme de l'électricité, du courant ou bien une pile. Ensuite vous pouvez mettre les élèves en groupe de deux, leur donner une pile plate ainsi qu'une petite ampoule et les laisser se débrouiller pour essayer de l'allumer. Alors ils essaieront probablement toutes sortes de configurations jusqu'à ce qu'ils finissent par trouver le bon placement de l'ampoule. Une lame en contact avec le plot et l'autre avec le culot. A ce stade, comme toujours dans la démarche d'investigation, il est indispensable de leur faire dessiner individuellement un schéma du montage qui fonctionne. Avec les classes les plus jeunes, il est possible que vous ayez encore des représentations incorrectes qu'il faudra leur faire questionner en leur faisant manipuler l'ampoule et la pile. Pour les niveaux plus élevés, vous pouvez leur demander de légender le schéma et d'introduire les mots de vocabulaire correspondants, le plot et le culot de l'ampoule, les lames de la pile, etc. Un aspect intéressant concerne le fait qu'il y ait une grande et une petite lame sur la pile. Vous pouvez confronter les dessins montrant les deux situations et amener les élèves à s'interroger sur la bonne configuration en leur demandant d'expérimenter pour vérifier. Évidemment il n'y a pas de bonne configuration puisque les deux fonctionnent de façon équivalente. A nouveau, faites leur inscrire cette constatation dans leur cahier d'expériences. Avant d'aller plus loin, il est important de se souvenir qu'à chaque séance, il faudra toujours, d'une façon ou d'une autre, rappeler les dangers de l'électricité et le fait que ces expériences ne peuvent pas être refaites à la maison sans l'aide d'un adulte. Rappelez bien que l'électricité qu'on trouve à la maison est beaucoup plus forte que celle de la pile. Pour les classes plus avancées, vous pouvez leur faire comparer numériquement les 4,5 volts de la pile et les 220 volts du réseau électrique. Dans l'activité précédente, l'ampoule était placée directement sur la pile. Pour une nouvelle séance, vous pouvez demander aux élèves d'essayer d'allumer l'ampoule alors que celle-ci est située loin de la pile. Amenez-les d'abord à s'interroger à l'oral sur ce qui serait nécessaire. Certains parleront peut-être de fil électrique et vous pourrez alors leur fournir des morceaux de fil dénudés aux extrémités. Il peut être intéressant d'avoir des fils de différentes longueurs et différentes couleurs et de faire s'interroger les groupes sur l'impact de la couleur et de la longueur du fil. On pourrait intuitivement penser qu'avec des fils plus longs, la lumière va moins briller mais ça n'est pas le cas. Guidez-les pour réaliser une expérience comparant les deux situations et faites-leur consigner dans leur cahier. Pour les niveaux plus avancés, ce peut être le moment d'introduire les notions de circuit ouvert et circuit fermé. Vous pouvez partir de l'observation qu'un seul fil ne suffit pas pour allumer l'ampoule. Le courant doit pouvoir partir de la pile et y retourner. Vous pouvez en profiter pour leur faire observer l'intérieur de l'ampoule, éteinte ou allumée, et le fait que c'est justement un fil qui brille qui produit la lumière de l'ampoule. Ce fil relie le pelot et le culot à l'intérieur et c'est pour cela que le circuit est bien fermé. Au cours de cette séance, vous pouvez également introduire un support muni d'une douille permettant de visser les ampoules. Laissez-les essayer librement cet objet et en découvrir l'utilité et interrogez-les sur le mode de fonctionnement. Un support pour l'ampoule permettra de faciliter les manipulations dans les séances ultérieures. Pour cette activité, vous pouvez partir de l'observation qu'à la maison, les ampoules ne brillent pas en permanence et qu'on n'a pas besoin de démonter les fils pour les éteindre. Donc comment, avec notre montage, peut-on allumer et éteindre l'ampoule sans tout démonter ? Les élèves devraient proposer naturellement la notion de bouton, vous pouvez éventuellement introduire le terme d'interrupteur, et leur faire schématiser comment cela fonctionne à la maison. Demandez-leur alors comment nous pourrions en fabriquer un pour notre montage. Mettez-leur à disposition du matériel varié, par exemple du scotch, des trombones, des attaches parisiennes, des morceaux de polystyrène ou de carton, des ressorts, et laissez-les imaginer un montage. Pour leur faciliter les manipulations et les branchements, il est également possible de leur donner des fils munis de pinces crocodiles. Pour les plus jeunes, à la suite de cette séance, ce pourra être le moment de concrétiser les différents savoirs acquis avec une séance plus ludique, par exemple réaliser un clown ou un ours dont le nez s'allume. Pour cette séance, il peut être intéressant de repartir des fils électriques dénudés et de faire s'interroger les élèves sur pourquoi ils fonctionnent. Est-ce qu'on pourrait les remplacer par autre chose ? Peut-être que certains proposeront d'autres types de fils comme de la ficelle ou du fil de pêche. Vous pouvez alors leur proposer de réaliser un montage permettant de tester si le courant passe dans un objet et les inviter à essayer différents objets de leur quotidien. Ça peut être une règle en plastique, une pièce de monnaie, du carton, du papier alu, un bouchon liège ou alors une paire de ciseaux. Au cours de la phase de mise en commun, demandez-leur de classer les objets qui laissent passer le courant et ceux qui ne le laissent pas. Avec un objet comme les ciseaux, il peut se passer des choses intéressantes car certains groupes pourront avoir utilisé la lame en métal et d'autres la poignée en plastique et auront donc des conclusions différentes qu'il faudra confronter et résoudre. Il faudra les amener à comprendre que ce qui compte ce n'est pas l'objet lui-même mais la matière dont il est fait et que dans les objets manipulés dans ses expériences, les matériaux conducteurs de l'électricité sont les métaux. Cela peut être toutefois utile de préciser que notre corps, et notamment l'eau qu'il contient, conduisent aussi le courant électrique et que l'électricité qu'on a à la maison est dangereuse même si nous ne sommes pas faits de métal. Pour une séance suivante, vous pouvez leur proposer de rechercher la cause d'une panne. Proposez-leur un montage où manifestement l'ampoule ne s'allume pas et faites-les s'interroger sur les causes possibles que vous pouvez lister avec eux. La pile est usée ou défectueuse, l'ampoule est grillée, les fils sont mal connectés, etc. Demandez-leur ensuite d'imaginer des expériences pour tester les différentes hypothèses. Un point important qu'ils devront réaliser, c'est que les hypothèses doivent être testées une par une afin de pouvoir isoler la cause. Vous pouvez par exemple avoir préparé un montage défectueux pour chaque groupe avec pour chacun une cause différente. Laissez-les tester la pile, observez l'ampoule et vous demandez le cas échéant du matériel supplémentaire pour faire la comparaison. Chaque groupe devra alors déterminer la cause de la panne de son montage. Bien entendu, comme toujours, tout cela devra être mis en commun puis relaté et schématisé sur les cahiers d'expérience des élèves. Avec les classes de niveau plus avancé, vous pouvez proposer des séances autour de l'idée d'allumer plusieurs ampoules avec la même pile. Laissez-les formuler puis tester différentes hypothèses. Il est probable que beaucoup proposeront de mettre deux ampoules à la suite dans le montage. Ils devront alors constater par eux-mêmes que chaque ampoule brille moins que si elle était seule. Cela peut être mis en évidence en faisant réaliser les deux expériences simultanément par deux groupes différents. Si l'on souhaite, on peut formaliser cette notion en fabriquant un instrument très simple permettant de quantifier la luminosité d'une ampoule. Il suffit de mesurer combien d'épaisseur de papier la lumière peut traverser pour qu'on la voit encore. Si certains ont l'idée de brancher les ampoules en parallèle, vous constaterez alors que les deux ampoules brillent autant que si elles étaient seules. Bien que les notions de montage en série ou en parallèle ne soient pas abordées avant le collège, il est toutefois possible de leur faire exprimer que dans le montage série, le courant doit partager sa force entre les deux ampoules alors que dans le montage en parallèle, chaque ampoule reçoit le courant dont elle a besoin. Si vous souhaitez construire d'autres séances sur le thème de l'électricité, il est possible de le faire autour de montages plus complexes permettant d'allumer par exemple deux ampoules avec des interrupteurs différents ou de passer d'une ampoule à une autre. On peut aussi réaliser un jeu simple de questions réponses en utilisant des circuits avec deux interrupteurs. Et il est également possible de leur faire manipuler de petits moteurs et éventuellement construire un objet avec, comme par exemple un manège. Dans tous les cas, sur le site de la main à la pâte, vous trouverez de nombreuses idées de séquences réalisées par des enseignants à différents niveaux et vous pourrez ainsi construire de façon plus précise un programme d'activité adapté à votre classe. Et pour vous permettre de mieux vous préparer, nous allons maintenant voir quelques notions plus précises concernant l'électricité, qui ne sont bien évidemment pas au programme des niveaux élémentaires, mais qu'il peut être important pour vous d'avoir en tête. Comme on l'a constaté dans les expériences précédentes, le courant électrique ne peut se déplacer qu'en circuit fermé. Tout se passe comme s'il devait partir de la pile pour y revenir. Bien que cette idée ne soit pas au programme de l'élémentaire, on considère par convention que le courant circule du pôle plus de la pile vers le pôle moins. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en réalité au niveau microscopique, en fait c'est l'inverse qui se produit. Le courant électrique est produit par le déplacement des électrons du pôle moins vers le pôle plus. Mais contrairement à une idée répandue, il ne sort pas de la pile pour y retourner. Vous savez que la matière est faite d'atomes, avec des noyaux chargés positivement, autour desquels se trouvent des électrons chargés négativement. Il faut s'imaginer que dans un matériau comme un métal, les atomes sont arrangés dans une structure régulière, mais que certains de leurs électrons ne sont pas contraints à rester près des noyaux. Ils peuvent se déplacer librement, et on parle d'ailleurs d'électrons libres. Quand un objet métallique est placé au sein d'un circuit électrique fermé, l'ensemble des électrons vont se mettre en mouvement en direction du pôle positif. On n'a donc pas des électrons qui sortent de la pile pour y retourner, mais plutôt un mouvement collectif de tous les électrons présents dans les métaux conducteurs qui composent le circuit. Le pôle moins va repousser les électrons libres, et le pôle plus les attirer. On peut également comparer ça avec ce qui se passe au moment où on ouvre un robinet. On ne récupère pas directement l'eau qui se trouve dans le château d'eau, mais celle qui est dans le tuyau et qui est poussée par celle du réservoir. Dans des matériaux comme le verre ou les plastiques, il n'y a pas d'électrons libres pouvant se déplacer de cette façon, et le courant ne peut donc pas être conduit. Une petite précision concernant la vitesse du courant électrique, cela peut être une question qui sera posée par des élèves. Le signal électrique se propage très vite à une vitesse proche de celle de la lumière. Dès qu'un interrupteur est fermé, les électrons se mettent en mouvement partout dans le circuit. Mais la vitesse individuelle de chaque électron est elle extrêmement faible, moins d'un millimètre par minute en général. Pour prendre une analogie, le courant électrique se comporte comme une grande armée de soldats qui se déplacerait très lentement, mais réagirait très rapidement aux ordres de son général. Maintenant une précision concernant les quantités qui caractérisent la force d'un courant électrique. On parle à la fois d'intensité en ampères et de tension en volts, et il est important de les distinguer. L'intensité c'est le débit du courant électrique, la quantité d'électrons qui circulent pendant un intervalle de temps donné. Imaginez un cours d'eau, vous pouvez vous placer en un point du cours et mesurer son débit, qui va dépendre de la vitesse de l'eau et de la largeur et de la profondeur du cours. La tension au contraire c'est la force qui met en mouvement les électrons, elle se mesure entre deux points, par exemple entre les deux bornes de la pile. On peut la comparer à la différence d'altitude entre les deux points d'un cours d'eau, le dénivelé. Plus cette différence est élevée, plus l'eau sera mise en mouvement. Et comme pour un cours d'eau, toutes les combinaisons sont possibles. L'intensité peut être élevée et la tension faible. Imaginez un fleuve très large qui coule sur une pente très douce. Mais ce peut être aussi l'inverse, une tension très forte pour une intensité faible. Ce serait comme un très fin filet d'eau mais qui tombe d'un point très élevé. Les deux notions sont donc différentes mais reliées. De la même manière que vous sentez bien que le débit d'un cours d'eau va dépendre de la variation d'altitude qu'il met en mouvement, eh bien l'intensité du courant et sa tension dans un circuit fermé sont reliées par la loi d'Ohm, U égale R fois I, où U est la tension, I l'intensité et R la résistance du circuit. On peut également l'écrire I égale U divisé par R, l'intensité est égale à la tension divisé par la résistance. Plus les électrons se déplacent facilement dans un métal, plus la résistance sera faible et donc plus ce métal sera conducteur d'électricité. Avec une résistance plus faible, le courant sera plus libre de circuler et son intensité plus importante. C'est d'ailleurs un point qu'il faudra surveiller durant les différentes séances. Si les élèves ont l'idée d'utiliser un fil pour relier les deux lames de la pile, ils créeront un court-circuit. C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une très faible résistance, le courant circulera alors avec une intensité importante qui fera s'échauffer la pile et la videra rapidement. Un point important c'est que ce qui rend le courant électrique dangereux pour le corps humain, c'est plus l'intensité du courant que sa tension. Vous savez il arrive parfois qu'en hiver vous preniez des décharges d'électricité statique en touchant un objet ou une autre personne. La tension du courant qui se crée alors peut être de plusieurs milliers de volts, mais l'intensité est extrêmement faible. On peut comparer ça à une toute petite goutte d'eau qui tomberait de très haut sur votre peau. En revanche un contact avec du 220 volts pourra produire à travers votre corps un courant élevé qui peut être mortel en particulier si le courant peut passer par le cœur. Deux précisions à ce sujet. La première c'est que comme évoqué dans les activités le corps humain en particulier s'il est mouillé conduira suffisamment l'électricité pour cela. La seconde c'est que le sol se comporte en permanence comme le pôle d'une pile et il est possible de s'électrocuter même en ne touchant qu'un des pôles d'une prise électrique car le courant cherchera à aller dans le sol. Une dernière explication au sujet du fonctionnement des ampoules électriques. Les ampoules traditionnelles fonctionnent selon le principe de l'incandescence. Le filament de l'ampoule est en tungstène et le courant qui le traverse le fait chauffer fortement à plusieurs milliers de degrés. Cette température élevée le fait briller et c'est ce qui produit la lumière. Un des secrets de la lampe à incandescence imaginée initialement par Thomas Edison c'est de faire en sorte que ce filament ne puisse pas être au contact de l'air car il brûlerait avec l'oxygène de l'atmosphère. Si les premières ampoules étaient pour cela sous vide on les remplit aujourd'hui d'un gaz inerte, l'argon, qui permet de protéger le filament en rendant impossible sa combustion. Comme vous le savez sans doute les ampoules à incandescence sont de moins en moins utilisées car elles sont très peu efficaces énergétiquement. Seuls quelques pourcents de leur énergie sert à produire de la lumière visible alors que le reste part en chaleur. On utilise donc de plus en plus d'autres technologies comme les LED, les diodes électroluminescentes qui sont dix fois plus efficaces que les lampes à incandescence. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Comme je l'ai dit vous pouvez retrouver sur le site de la main à la patte toutes sortes de ressources vous permettant de construire des séquences adaptées à partir des pistes que nous avons évoquées. Tous les liens sont en description de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore familier avec la démarche d'investigation n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'introduction que nous avons réalisé pour expliquer comment mettre en oeuvre ce type de séance avec vos élèves. Et bien sûr n'hésitez pas à partager vos questions ou vos témoignages en commentaire de cette vidéo. Merci et à bientôt.